Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Le New Age d'hier et d'aujourd'hui. Le New Age a plus que jamais le vent en poupe. Et je me rends compte que ce sujet qui est dans ma rote, je ne l'ai jamais vraiment défini dans les grandes débuts. De manière claire et posée, bon voilà, ce sera l'occasion avec cette vidéo de le faire. Le New Age, c'est le courant spirituel qui s'est organisé en Occident. C'est un mouvement d'ailleurs strictement occidental. Donc il s'est organisé en Occident à l'époque que l'on appelle la mort de Dieu, c'est-à-dire à la fin du 19ème siècle, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. A la base, on retrouve une quadrilogie sacrée, oserais-je dire. Et à la base, à l'origine de cette quadrilogie, on retrouve la franc-maçonnerie. C'est vrai. Mais pas n'importe laquelle. C'est la franc-maçonnerie irrégulière du 19ème siècle, constituée d'une myriade de loges néo-rosicruciennes anglaises et allemandes. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie régulière, traditionnelle, oserais-je dire, et que donc il ne faut pas tout mélanger et sortir de but en blanc. Voilà, la franc-maçonnerie, c'est la cause. C'est faux. Donc, je le disais, c'est une mouvance strictement occidentale, faite d'un sacrétisme, d'un patchwork, un bricolage de croyances, né de la rencontre entre l'Occident matérialiste, qui rejette son fond traditionnel religieux, à savoir le christianisme, catholique ou protestant, et la tradition orientale, principalement hindouiste et bouddhiste. Dans le rejet du fond traditionnel, il y a en fait un rejet de l'origine de l'homme, qui serait né entre le tigre et le frat, selon les religions dites sémites ou monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et on y préférera donc, avec ce mouvement New Age, une approche nordique européenne blanche. C'est le retour aux Atlantes, à l'Hyperborée. Et on se retrouve donc avec des mouvements qui mélangent Christ et Karma, par exemple. Et ça, c'est le cas par exemple des anthroposophes. D'accord ? Quand je parle de Karma, c'est une forme déviée du Karma dans l'hindouisme, parce que l'approche occidentale dégénère à chaque fois, c'est vraiment toujours le cas, dégénère à chaque fois le concept qu'il emprunte à une tradition orientale authentique. Donc, ce fatras spirituel est sans dogme apparent. C'est que le mot dogme, le mot dogme fait fuir l'occidental, l'occidental d'aujourd'hui, qui voit cela comme une prison, des obligations, plutôt que comme une protection, un chemin, justement légiféré, qui permet d'atteindre un éveil spirituel tel qu'on le voit en Orient. L'occidental fuit ce mot de dogme parce qu'il est berné par un concept assez récent, finalement, en tout cas dans son approche, qui est aussi issu du XIXe siècle, c'est l'illusion de la liberté. C'est un fatras spirituel individualiste qui correspond à l'état d'esprit matérialiste, consumériste de l'occidental d'aujourd'hui. Une spiritualité laïque, comme l'appelle Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et elle-même anthroposophe. Il s'agit de se libérer soi-même sur Terre, par la seule force du moi, c'est d'ailleurs pour cela que le bouddhisme dévié tel qu'on le connaît aujourd'hui connaît un certain succès d'estime en Occident. Et dans ce fatras spirituel, on y ajoute en plus des données scientifiques. Je rappelle que la mort de Dieu en Occident au XIXe siècle, c'est aussi la croyance en la science profane, la science dure et le progrès technique ou social, mais les deux s'accompagnent. Par exemple, au XIXe siècle, fin XIXe siècle et début XXe siècle, les spirites peuvent donc entrer en discussion avec les esprits et les morts, notamment, par un biais soi-disant scientifiquement prouvé. C'est pour cela que, pour ma part, je reproche l'approche scientifique profane chez ceux qui se rattachent à une tradition spirituelle ancienne. Dans le christianisme, par exemple, ce qui nous explique la physique ou la forme de la Terre ou la place de la Terre dans le système solaire à travers quelques versets de la Bible ou autres est une approche fausse et néfaste. Ces mouvances ont trouvé refuge aux Amériques. Dans le Sud, par exemple, on pratique au Brésil un christianisme mélangé à du spiritisme. Ou encore aux États-Unis, surtout en Californie, un lieu de progrès technique et social important, qui est devenu le refuge de nombreuses branches New Age. L'éveil est le but, soi-disant, du New Age. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'éveilleur de conscience, de chercheur de vérité, voire de pseudo-lanceur d'alerte, puisque souvent, surtout aujourd'hui, on mélange pseudo-spiritualité et politique. Le véritable lanceur d'alerte n'est pas celui que l'on retrouve tranquillement sur son sofa ou son fauteuil, devant sa chaîne YouTube ou devant Facebook à faire des vidéos tranquillement. On sait que le véritable lanceur d'alerte prend des risques certains et quand il annonce ce qu'il veut dire en informant le monde, qu'il est obligé d'émigrer dans un autre pays lointain ou de trouver la mort, d'ailleurs. Donc, ça n'a rien à voir. De là, chez ces pseudo-lanceurs d'alerte, à dévié vers le complotisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'y a qu'un pas. C'est un complotisme qui dénonce, le nomme, le nouvel ordre mondial, alors qu'en réalité, le complotisme, c'est-à-dire le conspirationnisme de masse, qui n'a rien à voir avec l'étude du réel complot, puisque le complot existe, effectivement, est largement déroulé par les croyances New Age. Je précise que New Age signifie nouvel âge en français. Et je crois intimement que si, effectivement, un nouveau monde se crée, on le voit, une mondialisation avec une standardisation sociale, une anticipation qui tue le désir en anticipant, et si on tue d'ailleurs le désir, on tue l'espoir, si on tue l'espoir, on tue tout simplement la vie, c'est ce qu'on appelle la disruption d'ailleurs, le New Age et la religion prévues pour cette nouvelle organisation mondiale. Alors on va faire un tour historique des quatre mouvements, des quatre grands mouvements qui ont eu lieu depuis le 19e siècle. Le premier, comme je le disais en introduction de cette vidéo, c'est la fameuse quadrilogie, auquel on pourrait ajouter d'autres petites mouvements de l'époque, mais il y a vraiment une quadrilogie importante. La première de cette base, de cette quadrilogie, c'est le spiritisme, qui n'existe plus en France ni en Europe, quasiment, mais qui reste très actif en Amérique du Sud, très très actif, très reconnu. Le créateur du spiritisme, c'est Alain Kardec, et il y a des rues Alain Kardec au Brésil, des écoles Alain Kardec, des lois Alain Kardec, Alain est même l'un des sans-prénoms les plus donnés au Brésil, en l'honneur de Kardec. Alain Kardec, c'est le créateur du spiritisme français, et il est le français le plus connu au Brésil, bien plus qu'en Napoléon ou en Zidane. Presque donc inactif en Europe, sauf que reste la tendance assez fun, assez marrante, comme on fait dans l'adolescence, de faire tourner les tables, et parler avec les morts ou les démons. Et puis c'est aussi, nous voir ce qui est, en tout cas, les idées qui traversent ce mouvement, il est aussi très représenté dans le cinéma hollywoodien, qui infuse cette croyance. Toutes les histoires de revenants sont liées au spiritisme, quelles qu'elles soient. Vous remarquerez que l'histoire de ces films se passe toujours au XIXe ou au XXe siècle, jamais dans l'Antiquité par exemple, ou même le Moyen-Âge. Le deuxième grand mouvement de cette quadrilogie, c'est l'occultisme de Papus, de son vrai nom Gérard Dancos. Cet occultisme n'existe quasiment plus aussi, il n'est plus pratiqué, si ce n'est par quelques personnes qui se réunissent de temps en temps. Certains mouvements s'en réclament, comme la Wicca, fondée par Gérald Garner en 1939, c'est-à-dire un néo-chamanisme, qui est un mélange de paganisme et de sorcellerie. Ils s'en revendiquent, mais en fait, ils n'ont rien à voir avec l'occultisme de Papus. Cet occultisme a vraiment été remplacé par les parasciences, l'ufologie, on en parlera après. En vérité, c'est surtout le mot qui est resté, occultisme. Ce mot est vidé de son sens et utilisé à tort et à travers. Il est pointé du doigt et critiqué par les éveilleurs de conscience, l'occultisme c'est le mal, l'occultisme c'est satanique, alors que leur mouvance est issue de l'occultisme. Un Philippe Jean Bloch critique par exemple l'occultisme dans ses vidéos, alors que son maître à penser, son prophète Rudolf Steiner était en plein occultisme. Pour preuve, Rudolf Steiner a écrit la science occulte, il a écrit être humain, occultisme, théosophie et philosophie, il a écrit les bases occultes de la Bhagavad Gita, il a écrit aussi symboles et signes occultes, etc. Alors il y a deux choses, c'est chez les éveilleurs de conscience, comme le fameux Jean Bloch. Première chose, soit il cache l'occultisme par manipulation, afin de ne pas faire peur, il y a une odeur de souffre diabolique, vous comprenez, qui émane des tréfonds de ce mot, dans l'entendement actuel. La deuxième chose, c'est qu'ils sont simplement des ignars, et ne savent pas. La plupart du temps, je l'ai remarqué, ils sont vraiment des ignars. Troisième mouvement de cette quadrilogie, c'est le théosophisme, qui a d'ailleurs vraiment lancé le New Age, l'a fait exploser, à travers la société théosophique, et sa figure de Léna Petrovna Blavatsky, mais c'est un mouvement qui est quasiment mort aujourd'hui. Il survit grâce à l'implantation des écoles Montessori, et puis il y a quelques avatars qui ont survécu, notamment le théosophisme d'Alice Bailey. Par contre, l'anthroposophie, qui est issue directement du théosophisme, a largement pris sa place, c'est le mouvement le plus puissant aujourd'hui, parce qu'il y a un côté Deutsch Qualität chez son créateur qui est Ostro-Honvois. L'anthroposophie a été créée de manière pragmatique pour durer. Et puis le quatrième mouvement de cette quadrilogie, c'est l'ère du Verseau et du groupe Atlantis de Paul Lecour, l'inventeur du mot Nouvel Age d'ailleurs. Et de cette ère du Verseau, de ce mouvement en ère du Verseau, il ne reste que la figure de son président actuel, Jacques Grimaud. Eh oui, Jacques Grimaud, qui a renommé d'ailleurs ce groupe dans une nouvelle association qui s'appelle La Nouvelle Atlantique. Quand vous lisez et que vous connaissez Paul Lecour, vous savez où veut en arriver Grimaud avec ses histoires farfelues sur les pyramides. Alors ça, c'est le grand premier mouvement historique du New Age. Le second mouvement historique du New Age est lié à la libération sociale qu'elle a largement influencée. C'est les années Power Flower, Chakra, LSD, Libération de l'énergie sexuelle, qui vient d'une lecture d'ailleurs dégénérée du tantrisme hindouiste et bouddhique et qui va de paire avec l'individu comme consommateur individualiste. C'est la Beat Generation, c'est Keroa qui part sur la route, c'est la Californie. Alors ce mouvement se situe dans les années 60-70-80 avec la création des sectes telles qu'on l'entend, un gourou et des disciples manipulés. La secte Hare Krishna est l'exemple le plus connu. Il s'agit de la fameuse association internationale pour la conscience de Krishna fondée en 1966 à New York par Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On connaît aussi évidemment l'homisme de Gilbert Bourdin créé en 1969, le Messie cosmo-planétaire et son fameux site du monde en Rome près de Castellane. Il y a aussi Satya Sai Baba, Ram Chandraji qu'on appelle aussi l'Aladji. L'église de l'unification dit secte Moon et un tas d'autres. Le troisième mouvement est lié aux extraterrestres, à l'ufologie. C'est le mouvement New Age ufologique. C'est issu de l'avènement de la théorie de Roswell et aussi de la série X-Files. La vérité est ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs de vérité. Je dis ça sans rire, c'est sérieux. La série a joué un grand rôle dans l'avènement du complotisme et dans les mouvements sectaires ufologiques, l'un des plus célèbres qui a commencé en 1974, c'est le mouvement raélien de Claude Vaurion, bien sûr. Il y a évidemment la scientologie de Ron Hubbard créée dès les années 50. Il y a les Anunnaki et les reptiliens avec Zekaria Sitchin, le tout avec une pointe de gnosticisme. Gnosticisme, ne pas confondre avec la gnose, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a le personnage le plus célèbre aujourd'hui, David Icke, un Anglais, ancien footballeur qui est devenu une sorte de gourou des temps modernes qui affirme que sur Terre, des reptiliens se cachent sous forme humaine et détiennent les pouvoirs de ce monde. C'est le cas de la reine d'Angleterre ou de Barack Obama. On tient juste à signaler aussi, petite parenthèse, que ce David Icke est très lié au milieu néo-nazi. Le quatrième mouvement, on le vit en fait aujourd'hui. Ce sont les coachs, les coachs de vie, de développement personnel qui mélangent psychologie, pseudo-spiritualité, pseudo-science et médecine donc holistique, n'est-ce pas ? Ils ont appris des erreurs de leurs prédécesseurs, ils ne sont pas créateurs de mouvements, ils ne représentent qu'eux-mêmes, et d'ailleurs, eux-mêmes deviennent une marque leur personne-même deviennent une marque. C'est par exemple le cas de Laura Marie, ex-coach diététique, devenue coach spirituel, rejetant le New Age, soi-disant, dans ses textes sur son site, on le voit, mais en adoptant tous les codes. Alors, elle monnaie ses conférences très chères, mais pas seulement. Elle consulte par Skype, payante bien sûr, des consultations payantes, assez chères. Elle vend des livres, des objets, parle d'enfants indigos, de divulgations cosmiques, de complots divers et variés, et de reptiliens. Ça, c'est la figure du New Age aujourd'hui. On le retrouve aussi, par exemple, chez des espèces d'évangélistes médiatiques, qui ne sont pas des évangélistes, mais qui sont là, en général, à faire du stand-up, à passer à la télé avec un petit micro accroché à l'oreille, et à essayer de déclamer des évidences devant des spectateurs qui sont prêts à avaler des couleuvres. On a, par exemple, Yuval Noah Harari, auteur, pardon, d'un best-seller qui s'appelle Sapiens, et qui explique, dans ce bouquin, l'évolution de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et derrière, Yuval Noah Harari, on a un gourou à l'ancienne, Satya Narayan Goenka, qui remet au goût du jour, pardon, la méditation Vipassana, une pratique bouddhiste adaptée à l'universalisme. Et derrière, un samariste aussi, qui est un athée sceptique, défenseur de la pensée scientifique, il y a un gourou qui propose une spiritualité sans religion, une spiritualité laïque, comme dirait Françoise Nyssen. Et à côté de ces stars, on a les éveilleurs de conscience, les chercheurs de vérité, et autres lanceurs d'alerte et qui pullulent sur Internet et sur YouTube notamment. Et derrière quasiment chacun d'entre eux, il y a un mouvement New Age. Derrière Jean Bloch, c'est l'anthroposophie qu'il revendique d'ailleurs. Derrière Jim Leveilleur, c'est le théosophisme d'Alice Bailey qu'il revendique aussi. Pour ces cas, c'est clair, même s'il s'agit de religions qui avancent masquées. Très peu de personnes savent ce qu'est l'anthroposophie et la théosophie. Et d'ailleurs, ils ne vont jamais vraiment l'expliquer par la philosophie, etc. Alors qu'en fait, derrière eux, ce sont des religions qui avancent masquées. Derrière leur discours pseudo-scientifique ou politique, en faisant une dénonciation de complot organisé par le système auprès des pauvres gens, il y a une religion avec une doctrine des croyances et des rites. D'un autre côté, il y en a qui ne laissent rien paraître. On n'a pas l'impression qu'ils passent partie d'un mouvement. Ils ne laissent pas de traces apparemment de spiritualité moderne. C'est le cas, par exemple, de Corinne d'exister en liberté. Ça, c'est un cas vraiment intéressant. Du coup, je vais m'y arrêter un peu. Cette dame qui tient une chaîne YouTube parle sans arrêt de complots franc-maçons, de réseaux pédo-sataniques, etc. Elle tient une autre chaîne qui s'appelle Thérapies Sensitives, censée apporter en soin aux personnes à partir de médecine douce à travers des méthodes appelées EFT, Tipeee, Dessin, PNL ou le magnétisme qu'on connaît tous. Dans ses vidéos qu'elle promeut sur la chaîne Thérapies Sensitives, elle utilise d'ailleurs surtout l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, traduit en français la technique de libération émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette EFT ? C'est une technique psychopersonnelle, alors je ne comprends pas la liaison des deux mots, psychopersonnelle, bon. Bref, on nous le présente comme une technique psychopersonnelle, en fait un mélange d'acupuncture et de kinésiologie fondée par un américain, Gary Craig, en 1993. Ce Gary Craig est un ingénieur diplômé de Stanford, c'est pas mal, mais bon, il n'est pas un médecin. Et cet homme se sent une mission spirituelle. Il a d'ailleurs lui-même été, comme il le dit sur son site, ordonné et il tient un ministère. Sa femme aussi tient un ministère. Alors, le ministère, c'est quoi ? C'est un poste religieux donné par une église évangélique. Alors, quelle église évangélique ? Protestante, parce qu'il y en a des myriades. Eh bien, il le dit lui aussi, il appartient à l'église universelle du royaume de Dieu. Un mouvement néo-charismatique évangéliste, mais dénigré par tous les autres évangélistes. Alors, ce mouvement possède de grandes églises partout dans le monde, dans les grandes villes, évidemment à Paris, et compterait une dizaine de millions de suiveurs à travers le monde. Une dizaine de millions de suiveurs, oui, c'est ce que je dis, à travers le monde. Cette église universelle du royaume de Dieu a été créée par un brésilien en 1977, un homme qui se prénomme Edir Macedo Bezera. Et cet Edir Macedo Bezera a une particularité, c'est qu'il possède aussi la seconde chaîne la plus regardée dans son pays, Record TV. Et cette église universelle du royaume de Dieu est même à l'initiative d'un parti politique, le parti républicain brésilien, parti qui est en fait un paravent de cette église, et dont le leader politique est José Alencar Gomez da Silva, un homme qui fut vice-président du pays quand même de 2004 à 2011. C'est pas rien. On a affaire donc à un mouvement politique très puissant. Et donc à un mouvement religieux en arrière-plan qui est tout aussi puissant. Donc je ne suis pas en train de dire que cette dame, Corinne, fait partie de cette église universelle, mais elle utilise une technique éditée par une pseudo-religion. Je pourrais faire le même historique avec les techniques Tipeee, la PNL, etc. Mais on a affaire à un personnage, cette Corinne, qui dit aux gens qu'on les manipule, que le système les manipule, qu'ils ont... c'est normal qu'ils soient malheureux socialement, économiquement, etc. parce qu'on les manipule. et donc elle enfonce le clou dans cette misère sociale et elle passe par l'émotion pour attirer les gens. Et par ailleurs, elle propose un autre site avec des techniques de médecine issues de... enfin voilà, d'origines très suspicieuses et pseudo-religieuses, donc New Age. Et je ne sais pas, mais en général, je ne dis pas qu'elle le fait, parce que je n'en suis pas sûr. apparemment, on peut la contacter et peut-être qu'elle fait comme les autres, c'est-à-dire qu'elle monnaie ses soins. Je ne sais pas. C'est le point d'interrogation. Mais bon, j'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, tout le schéma est intéressant et on a donc ce type de coach personnel qui est aussi, sans avoir l'air d'y toucher, issu d'un mouvement New Age. Alors voilà, sur cette chaîne, je vais parler de choses et d'autres, mais surtout des origines de ce mouvement du nouvel âge qui est, à la fois, très dangereux. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.